Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux et nombreux ce soir pour ce scrutin qui ne semble pas passionner les foules si on en croit les médias. Mais nous, on sait qu'on est déterminés et qu'on ira voir chaque personne à chaque porte, chaque personne à chaque sortie de métro, où vous voulez, où vous soyez. On vous trouvera et on vous expliquera qu'il faut aller voter le 9 juin. Il y a un enjeu de participation. Vous le savez. C'est le premier enjeu. Il est essentiel. Mais moi, je ne vais pas vous parler de ça d'abord. D'abord, il faut applaudir les camarades militantes et militants qui ont permis l'organisation de cette soirée électorale, sans qui ça ne peut pas se tenir, et le dire sans cesse parce que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces. Évidemment, si vous regardez la télé, cette phrase prend tout son sens. Non, je voulais vous parler, en fait, de quelque chose qui arrive demain, mais dont je suis à peu près sûr que vous n'en avez absolument pas entendu parler. Demain, il y aura un vote au Parlement européen. Il y en a qui font oui, donc vous avez déjà lu mes notes, c'est ça ? Je vous connais. Demain, il y a le vote sur le pacte, le pacte Asile-Immigration au niveau européen. Vous avez suivi les épisodes Asile-Immigration en France ? En fait, c'est à peu près pareil, à peu près pire, environ. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais surtout, on a ce pacte, en fait, qui est un, deux, trois, quatre, cinq, six, je crois que c'est huit, neuf, neuf textes en tout, qui sont votés en même temps, qui vont de l'accueil, de l'asile, de l'immigration, de la solidarité, j'y reviendrai, des hotspots et autres éléments de financement aussi, des barbelés, puisqu'il s'agit de ça en réalité, et qui fait suite au dispositif pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3, tout ça encadré par Frontex. On y reviendra, parce qu'il y a un élément intéressant sur Frontex, notamment sur la liste de M. Bardella. Je regarde l'heure, parce que sinon, je vais parler trop longtemps. Donc demain, il y a le vote de ce texte. Bonne nouvelle. Les députés européens de la France insoumise vont toutes et tous voter contre. Et vous pouvez être fiers d'avoir élu ceux-là il y a cinq ans, parce que la promesse, c'est que les suivants feront la même chose. Et c'est important. J'ajoute, le groupe de la gauche unitaire européenne, dans lequel nous sommes, votera contre, dans son intégralité. Un peu comme sur la question des traités de libre-échange. J'y reviens pas, parce que je vais pas vous spoiler la suite des interventions. Enfin, vous divulgâchez, pardon, la suite des interventions. Mais clairement, on peut être fiers d'avoir un groupe politique qui traduit en acte au Parlement européen, en vote en l'occurrence, ce qu'ils ont défendu devant vous toutes et vous tous lors des élections. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, au Parti Socialiste. Enfin, au Parti Socialiste européen. Je vais préciser, parce que quand ils sont en campagne électorale en France, ils vous expliquent, hein, M. Glucksmann et ses amis, « Ah non, le pacte asile-immigration, quelle horreur, oh mon Dieu ! » Sauf que par qui est porté ce pacte ? Par trois groupes politiques au Parlement européen, dont le groupe du PSE. Celui du PPE, la droite, les LR, et évidemment Renew, les macronistes. Et avant de rentrer un peu dans le contenu de ce texte, juste vous dire politiquement pourquoi on en est là, et pourquoi c'est important d'avoir un maximum de députés européens, femmes et hommes, le 9 juin, qui soit issu de la liste de Manon Ombry. Parce que c'est la même logique... Attendez avant d'applaudir, attendez, attendez. C'est la même logique qu'au niveau national. Vous avez vu pourquoi ils ont fait le texte asile-immigration au niveau français, en décembre dernier, avec les voix du Rassemblement national ? Leur argument principal, quel est-il ? C'est même pas qu'il faudrait gérer une crise migratoire, etc. Ça, c'est le vernis, c'est ce qu'ils mettent par-dessus. Leur vernis d'inhumanité, pourrait-on dire. Non, non. Le fond de leur truc, c'est qu'ils pensent, je pense sincèrement, que pour combattre l'extrême droite, il faut aller sur ces thèmes et reprendre ces idées. Drôle de trouvaille, quand même. Eh bien, figurez-vous que Mme von der Leyen a à peu près le même raisonnement aussi stupide. Qui conduit à quoi ? Au pacte asile-immigration au niveau européen. Qui conduit à quoi ? Une politique encore plus xénophobe qu'elle ne l'était auparavant. Une politique qui pourra permettre d'ériger, sur des budgets solidarité, des murs, des barbelés. Parce qu'ils en ont parlé de solidarité dans ces textes. Et Damien Carême en parlerait encore mieux que moi, cet eurodéputé Europe Écologie Les Verts sortant, qui est sur la liste de Manon Aubry, qui est spécialisée sur cette question-là. Et vous pouvez applaudir. Leur mécanisme de solidarité, c'est de dire, bon, si un pays qui accueille des personnes migrantes, exilées, au nom d'une règle de répartition, ne veut pas prendre sa part, alors vous pouvez payer 20 000 euros par personne dont vous ne voulez pas. Au pays qui est le primo accueillant. Donc, en gros, l'Italie, la Grèce, pour le gros des arrivées sur le continent européen. Et que peuvent-ils faire avec ces 20 000 euros ? Bien accueillir les gens ? Bien les intégrer dans la société grecque ou italienne ? Ou ensuite qu'ils puissent se balader en Europe, vivre leur vie, avoir une famille, des enfants, des amis, vivre ? Être des êtres humains accomplis ? Non, bien sûr que non. Avec cet argent, ils pourront construire des murs, financer des barbelés, financer des bateaux qui vont aller surveiller, pardon, ou qui vont aller faire comme le numéro 3 de la liste de Jordan Bardella, l'ancien patron de Frontex, qui a été épinglé parce que les autorités faisaient ce qu'on appelle du refoulement en mer. Qu'est-ce que c'est ? On ne dit plus uniquement refoulement en mer, mais en vrai, c'est quasiment la volonté de tuer ceux qui sont là, en tout cas de les couler, de les noyer. On leur dit « on repousse ». Ah ouais, après, ce qui arrive derrière, on ne sait pas. Si, si, on sait très bien ce qui se passe. C'est que le plus grand cimetière humain d'Europe, il est en Méditerranée. Et que maintenant, dans la Manche, ça ne va pas en s'améliorant non plus. Parce que c'est les mêmes politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Vous avez peut-être vu passer les vidéos récemment de ce journaliste à Calais qui filmait, enfin autour de Calais, ce bateau de la gendarmerie qui fait des tours autour d'un embarcadère pour la faire chavirer. C'est cette politique-là qui mise en œuvre, à l'échelle européenne, l'Europe qui protège, qui protège de quoi ? D'autres êtres humains ? Non. C'est du grand n'importe quoi. Où sont les valeurs fondamentales des droits humains qu'on est censés défendre ? Toutes et tous qui sont dans la Convention européenne des droits de l'homme pour lesquels tous les pays européens sont censés adhérer. mais non. Il y a des négociations parce que vous comprenez, il faudrait que l'extrême droite en Europe ne progresse pas. Donc il faut un texte asile-immigration. Vous voyez leur logique ? Mais ces gens-là préparent le fascisme. Ces gens-là préparent la suite. Et nous, on se tiendra toujours face à eux. Toujours dans le camp des libertés publiques, dans le camp de la solidarité, dans le camp de l'humanité. Petite compilation du pire de ce pacte asile-immigration. Donc un des premiers textes, c'est Eurodac. On va renforcer Eurodac. Eurodac, c'est le fichage de toute personne qui arrive sur le territoire européen. Donc quand vous arrivez, vous devez être fichés, donc photos, prises d'empreintes, etc. Parce qu'on ne sait jamais si vous vous sauvez, si, malheureusement, vous allez vivre votre vie, oh mon Dieu, il ne faudrait pas que vous puissiez le faire tranquillement et qu'on puisse vous retrouver efficacement. D'une part parce que leur système Dublin, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, la ville n'a aucune espèce d'importance dans la démonstration, mais vous dire que, en fait, en réalité, c'est de dire la personne qui demande l'asile en Europe, si elle le fait, par exemple, en Espagne pour sa première demande et que ça ne marche pas en Espagne et pour x, y, z raisons, la personne se retrouve en France, qu'elle vient faire une demande d'asile, quand bien même elle serait éligible à l'asile, dans les critères, sur le papier. On dirait, attendez, non, 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 monsieur, ce n'est pas comme ça que ça marche ici, on est en Europe. Il y a des règles qui seront en plus renforcées dans ce pacte. il faut que vous alliez dans le premier pays qui vous a accueilli. Donc, retour à la case Espagne, Italie, Grèce, en fonction des cas de figure. C'est ça qu'on dit aux gens. Mais, il y a un mais, parce que quand même, ils ont un soupçon de, je ne sais pas si c'est des remords, des regrets, ou d'humanité, je doute encore, mais si vous avez réussi à ne pas vous faire attraper par la patrouille pendant 12 mois, alors vous pouvez faire votre demande dans le pays dans lequel vous êtes. OK ? Mais, dans le pacte asile-immigration, ils se sont dit, ah, 12, c'est peut-être un peu long. On va mettre 20 mois. C'est ça qu'il y a dans le texte. La grande réforme de Dublin 3. Alors après, vous avez, pour vous aider au filtrage, les hotspots. C'est la première chose que j'ai visitée à l'étranger au début du précédent mandat, en 2017. Je suis allé à Tarente en Italie. Et alors, c'est des structures un peu ad hoc, comme ça, avec des préfabriqués, où on entasse les gens qu'on chope à la sortie du bateau. Et puis, ils doivent... Alors, il y a la douche obligatoire. Alors, il y a un petit vernis médical où on va essayer de détecter si les gens ont des maladies. J'espère que ce n'est pas pour les repousser s'ils sont trop malades, vu leur logique avec la réforme de l'aide médicale d'État ici en France, notamment, mais aussi partout ailleurs en Europe. Mais surtout, l'essentiel d'un hotspot, c'est que vous soyez bien fichés. C'est extrêmement important puisqu'on va développer tout l'arsenal répressif et mettre au service de ce beau projet d'inhumanité l'intelligence artificielle parce qu'avec nos belles caméras, on pourra faire de la reconnaissance faciale, croiser les données et puis vérifier que celui-là qui a voulu changer de nom pour passer tel ou tel pays, on va bien l'attraper. C'est ça, leur projet politique. Et ça continue. sur les règles de délai, d'enregistrement et d'examen de l'asile. Pareil, on pourrait se dire « Ah, ben, ils vont aligner tout le monde vers le haut pour que chacun puisse faire son dépôt de demandes en bonne et due forme, que ce ne soit pas traité à la va-vite. » C'est tout le contraire, évidemment. Ils prévoient même qu'on puisse retenir les gens. C'est le mot un peu mignon pour dire « enfermés dans un centre de rétention administratif » les gens, y compris pendant qu'ils demandent l'asile. C'est ça qu'il y a dans le pacte européen. Ensuite, sur la responsabilité et la solidarité, je vous ai déjà expliqué, vous donnez 20 000 euros, vous ne prenez pas la personne, vous financez des barbelés, des caméras, des bateaux, etc. Vous avez aussi quelque chose qui est assez extraordinaire sur les situations de crise, type la guerre en Ukraine, des centaines de milliers de personnes veulent trouver refuge chez nous. Ils prévoient qu'il puisse y avoir des dérogations. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Dérogations, ça veut dire qu'on va accélérer les règles, les procédures comme on a fait pour les Ukrainiens. et preuve en est qu'on sait le faire quand on y met un peu de volonté politique et de moyens. Mais la dérogation, elle est dans les deux sens. en fonction de qui viendra et pour quelles raisons, on peut imaginer qu'on n'accélère pas les procédures mais que justement, on déroge au délai qu'on a fixé juste avant. C'est ça qu'il y a aussi dans leur pacte. Bon, après, je vais essayer de vous dire des trucs fun, mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Et bon, il y a sur les conditions d'accueil et réinstallation, je m'arrête là parce que la liste est tout simplement morbide. Et nous sommes allés à Calais vendredi dernier en déplacement de campagne avec Manon Aubry, notre tête de liste, justement sur cette question-là pour rencontrer les associations sur place avec Damien Carême, avec nos candidats, Philippe Héman, il y a Aurélien Lecoq qui est là juste devant moi, moi j'y étais, nous avions notre conseiller municipal Jean-Philippe Lanois qui était là et Rima Hassan qui était venue pour l'occasion qui nous a été d'une grande aide puisque comme elle sait parler plusieurs langues, c'était quand même plus facile pour discuter avec les personnes concernées. Franchement, quand vous allez sur place, quand vous voyez le dénuement dans lequel sont des gens ici, sur le territoire français, en 2024, sixième puissance du monde, ça vous prend les tripes. Quand vous voyez dans les tentes des gamins sortir avec leurs parents, quand on vous explique que tous les soirs, quand il fait beau, il y a des tentatives de traversée et que les autorités françaises se comportent comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, que pour faire de la prévention et sauver des vies, c'est le hashtag des autorités préfectorales ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, en fait, sauver des vies, ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre des CRS sur la plage qui vont gazer les gens au lacrymo pour qu'ils n'aillent pas sur les embarcations. C'est une drôle de manière de sauver des vies, mais voilà. Voilà à quoi on en est rendu. C'est pourquoi, je terminerai là-dessus, c'est essentiel, vraiment, je vous le dis, si vous êtes déjà des militantes et des militants dans cette salle, alors il faut que vous redoubliez d'efforts. Si vous ne l'êtes pas encore, il faut que vous nous rejoignez. Parce qu'il nous faut impérativement la force de tout changer. On ne peut pas continuer avec autant d'inhumanité. Donnez-nous la force de tout changer. Et je peux vous dire, en tout cas, qu'avec Manon Aubry, Damien Carême et tous les autres sur cette liste, vous aurez des gens, au-delà des militantes et des militants, avec un programme politique, celui de la NUPES, mais les autres y reviendront, vous avez des gens qui sont, en plus, des besogneux, des travailleurs qui maîtrisent ces sujets sur le bout des doigts, qui mènent toutes les batailles dans les moindres commissions, dans les moindres recoins. Parce que Bardella, lui, bon, c'est toujours pas où il est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada